Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Evebois. Cette semaine je continue l'aménagement. Alors, si vous avez raté la première partie, c'était ce meuble ici, un meuble poindry bureau que j'ai réalisé. Je vous mets le lien là-haut et en description juste en dessous. Alors, pour cette semaine l'aménagement, j'aménage ce mur avec des French Clit. Je pourrais installer ce que je souhaite sur ce mur. Je prends quelques mesures et on se retrouve dans l'atelier. Allez, c'est parti ! Bien. Bon, ça y est, j'ai pris mes mesures. Donc, moi, imaginez dans la chambre, sur ce mur, c'est comme si je mettais un grand tableau. Alors, ce tableau va faire 2660, donc 2,66 mètres par 1,800 mètres par 1,80 mètres. Alors, pour fabriquer ce tableau, je vais utiliser ici des planches. Ce sont des planches de coffrage. Je vais raboter, on va déligner tout ça et ça va être super. Et ensuite, le fond, on va utiliser des dalles OSB. Des dalles de plancher, souvent, c'est ce qu'on retrouve sur les planchers. Moi, ça va être au mur. Et là-dessus, je vais pouvoir venir fixer tous mes French Clit. Alors, le French Clit, c'est quoi ? Tout simplement, c'est une pièce, c'est une planche qu'on est venu découper ici à 45 degrés. Donc, on se retrouve avec deux pièces. Une pièce va être, comme ceci, fixée au mur, avec l'arête dans ce sens-là. Et ensuite, on aura des supports qu'on va venir loger dedans. Et voilà. Ce qui permettra, dans la chambre, de fixer plein d'éléments sur ce mur, comme on le souhaite. Allez, on débite les planches, on rabote, on dégauchit et on y va. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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 il faut qu'il appuie ici et en même temps qu'il appuie sur le suivant si vraiment vous êtes espacé vous voyez vous allez faire des grands supports il n'y aura plus d'intérêt de pouvoir placer ça un peu n'importe où la distance des vis entre 200 et 250 mm vous avez vu j'ai fabriqué un gabarit c'est quand même pas mal ça parce que vous avez vu pour avoir les distances des vis j'arrivais je mettais dessus j'avais le laser hop je pouvais percer ce qui fait que là mes vis sont super bien alignés franchement je le répète dans cette vidéo j'en suis super content pour 40 euros ce laser c'est super quand vous voyez c'est auto nivelant bon là c'est normal hop parce que quand il est incliné à plus de 3 degrés il se nivelle pas et là vous voyez ça y est franchement c'est super c'est super je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous rappelle le nom de la chaîne la chaîne des bébois n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir aux créateurs de commenter allez-y faites vous plaisir de vous abonner si ce n'est pas déjà fait d'activer la petite cloche des notifications vous suivrez toutes mes aventures et je vous dis à la prochaine allez ciao